Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un homme de 53 ans condamné à la prison à vie à Toulouse pour avoir tué sauvagement une jeune femme plusieurs années après un premier meurtre. Cet homme, c'est Jean-Baptiste Rambla, son nom vous dit peut-être quelque chose, il renvoie à un fait divers tristement célèbre au milieu des années 70. Les regards étaient braqués sur lui alors qu'il n'était qu'un enfant. Jean-Baptiste Rambla a été jugé en décembre au cours d'un procès hanté par cette vieille affaire. Louise Colcombet et Pascal Aigret du service police-justice du Parisien nous le racontent dans Code Source. Louise Colcombet, le 14 décembre 2020, le procès de Jean-Baptiste Rambla s'ouvre devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Vous y êtes sur place pour Le Parisien comme plein d'autres médias. Pourquoi est-ce que cette affaire intéresse autant ? Jean-Baptiste Rambla en fait est jugé pour meurtre en récidive, ce qui est relativement rare. L'affaire est d'une grande sauvagerie. Mais ce qui est important c'est que Jean-Baptiste Rambla, il est le frère de Marie-Dolores Rambla qui a été enlevé et tué en 1974 dans l'affaire dite Ranucci qui avait à l'époque créé un énorme émoi. C'était vraiment l'affaire de ces années-là avec tout un débat autour de la peine de mort qui a vraiment passionné la France et qui du coup explique cet intérêt médiatique pour cette affaire aujourd'hui. On reviendra plus tard sur cette affaire Ranucci qui plane sur le procès. Mais d'abord, il est comment physiquement Jean-Baptiste Rambla ? Alors Jean-Baptiste Rambla, au moment où sa sœur disparaît en 1974, il a 6 ans maintenant. C'est un homme de 53 ans, cheveux un peu grisonnants. Il était un peu prostré sur son banc. Il portait toute la semaine une veste de sport verte, un t-shirt, un jean. Il est resté souvent à regarder ses pieds, les mains jointes, un peu dans l'attitude d'un pénitent. Il n'a pas exprimé grand-chose physiquement en tout cas. Cet homme est jugé pour le meurtre d'une jeune femme de 21 ans à Toulouse. C'était le 21 juillet 2017. Oui, il s'agit de Cynthia Lunimbu qui était une jeune femme angolaise que ses parents avaient fait venir pour fuir la guerre civile. Un terrible parallèle quand on pense à ce qui lui arrivait à Toulouse. Et elle avait réussi à obtenir des papiers. Elle avait un petit ami à l'époque et elle était employée de ménage dans des grandes surfaces. Qui d'autre était présent à l'audience ? Du côté de Cynthia Lunimbu, il y avait donc ses parents, des amis qui sont venus témoigner. Ce qui est frappant, c'est que du côté Rembla, il n'y avait personne. Ni son père qui est mort, mais sa mère est encore vivante. Elle n'est pas venue. Son frère et sa petite sœur ne sont pas venus non plus. Pas plus que son ex-compagne, ni son fils. Pascal Aigri, vous n'étiez pas envoyée spéciale à ce procès, mais vous avez quand même tenu à y assister. La première raison, c'est que j'avais couvert le fait divers à l'époque du meurtre de Cynthia Lunimbu en juillet 2017 à Toulouse. C'est une affaire d'emblée singulière parce qu'on a découvert le nom de l'auteur Jean-Baptiste Rambla. Aussi en raison de la sauvagerie du crime, cette jeune fille qui apparemment ne connaissait pas du tout a été quasiment décapitée. Et la troisième raison, c'est parce que Jean-Baptiste Rambla sortait de prison. Il avait déjà été condamné pour meurtre en 2008. Condamné en 2008 parce qu'il avait déjà tué en 2004. En France, le verdict est tombé dans l'affaire Rambla à Aix-en-Provence. Jean-Baptiste Rambla a été condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de son ex-employeuse en juillet 2004. Corinne Beidel disparaît dans la région de Marseille. Et on retrouve le corps de Corinne Beidel dans le cabanon du fond du jardin de la maison de Jean-Baptiste Rambla. Il a dissimulé le corps là depuis plus de sept mois. C'est sa compagne qui est la mère de son fils qui cherche la trottinette de leur petit garçon qui lui a même dit qu'elle était un peu surprise par l'odeur. Il lui avait dit ça doit être un rat crevé. En réalité, c'était le corps de la femme qu'il avait étranglée huit mois avant. Mais cette fois-ci, Louise Colcombet, pour le meurtre de Cynthia Lunimbu en juillet 2017, Jean-Baptiste Rambla a été identifié tout de suite. Oui, effectivement, quand les policiers arrivent, ils retrouvent cette jeune femme qui s'est littéralement vidée de son sang, quasiment décapitée. Mais ils n'ont pas grand-chose, en fait. Ils ne savent pas qui a pu commettre ces faits. Mais en revanche, il y a de l'ADN. Et ça, de nos jours, ça ne pardonne pas. Jean-Baptiste Rambla était dans les fichiers puisqu'il avait déjà tué Corinne Beidel en 2004. Il était de plus en libération conditionnelle. Donc, évidemment, ils mettent immédiatement un nom sur lui. Et il remonte aussi sa téléphonie. Il se trouve que Jean-Baptiste Rambla borne exactement aux heures supposées du meurtre dans la zone. Donc, cette fois-ci, il va être identifié très vite et interpellé au bout de quelques semaines. Louise Colcombet, on en revient au premier jour de ce procès. Jean-Baptiste Rambla est interrogé sur son parcours. À quoi ressemblait sa vie avant son premier meurtre ? Jean-Baptiste Rambla, il a exercé divers métiers. Il a eu beaucoup d'aventures avec des femmes. Il a eu une vie relativement chaotique, même s'il est toujours plus ou moins retombé sur ses pieds professionnellement. Mais il a toujours fini par se fâcher avec ses patrons. Il a trompé sa compagne. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'aventures amoureuses. Mais il a eu tout de même cette relation plus ou moins suivie avec cette femme. et dont il a eu un fils qui, à l'époque du premier meurtre, a un peu moins d'une dizaine d'années. Très vite, il évoque son enfance qui a basculé lorsqu'il avait 6 ans, le 3 juin 1974, à Marseille. Oui, ce qui est marquant à ce procès, c'est qu'au tout départ, on évoque la personnalité. Le président lui demande d'évoquer ses traits de caractère. Et en fait, il revient au bout de quelques phrases. Il vient inexorablement à ce jour de juin 1974 où sa grande sœur a disparu. Marie Dolorès avait 8 ans, Jean-Baptiste Rambla avait 6 ans et demi. Ils jouent tous les deux au pied de l'immeuble. Ils s'apprêtent à passer à table, ils cueillent un bouquet pour leur mère. Et puis, il y a ce monsieur qui arrive et qui leur dit qu'il a perdu son chien. Alors, tu es parti chercher le chien ? Oui. Et ta sœur est restée avec le monsieur ? Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là et ta grande sœur non plus ? Non. Jean-Baptiste Rambla va faire le tour de l'immeuble à la demande de ce monsieur. Et quand il revient, sa sœur a disparu. Évidemment, l'alerte est donnée immédiatement. On cherche cette petite fille partout. Elle est retrouvée deux jours plus tard, le corps lardé de 15 coups de couteau, dissimulé dans des broussailles le long d'un bord de route à environ 15 kilomètres de Marseille. Et la police va rapidement arrêter un homme ? Oui. Alors, il s'agit de Christian Ranucci, qui a 20 ans à l'époque. C'est un VRP. Et il est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il a un accident de voiture, en fait, un croisement. Il a grillé un stop et il est heurté par une autre voiture. Le conducteur est fâché parce qu'en fait, il fait un délit de fuite, il s'en va. Donc, le conducteur s'en émeut et demande à la personne qui le suit de poursuivre cette voiture, en tout cas d'essayer de la retrouver pour prendre au moins la plaque d'immatriculation. Ce que cette personne va faire. Il va repérer la voiture sur le bas-côté plus tard. Et donc, c'est cette plaque d'immatriculation qui va ramener à Ranucci parce qu'ensuite, le couple qui a suivi la voiture va aussi raconter qu'ils ont vu cet homme prendre la fuite de manière assez louche, portant un grand paquet dans ses bras. Et ce témoignage-là, allié à d'autres, va ensuite permettre de confondre Christian Ranucci. Et là, on va demander au petit Jean-Baptiste de confirmer qu'il s'agit bien du tueur. Effectivement, Jean-Baptiste Ramblas, on va l'amener au commissariat central de Marseille, qui est surnommé Les Véchets, et on va organiser ce qu'on appelle un tapissage. C'est-à-dire qu'en fait, on place la personne suspecte au milieu d'autres hommes pour remplir le panel de visages possibles. Et là, Jean-Baptiste Ramblas, il ne reconnaît pas Christian Ranucci. Pas plus qu'il va reconnaître sa voiture, une voiture grise, mais il ne sait plus bien. Bon voilà, il a six ans et quelques. Il vient de perdre sa soeur dans des conditions atroces. Il y a une énorme médiatisation, il y a un poids immense sur ses petites épaules, en fait. Et il n'arrive pas à reconnaître Christian Ranucci. Pourtant, Pascal Légré, un certain nombre d'éléments vont incriminer Christian Ranucci. Le débat sur la culpabilité ou l'innocence de Ranucci dure depuis 40 ans. Donc c'est très difficile aujourd'hui de refaire l'enquête. Mais les éléments qu'il incrimine à l'époque, c'est d'abord le témoignage du couple qui a poursuivi la voiture pour relever la plaque d'immatriculation. Il y a également le fait qu'il passe des aveux, avec peut-être les méthodes un peu particulières de la police marseillaise de l'époque, parce qu'il reviendra sur ses aveux. Il y a un autre élément important, c'est qu'il désigne l'endroit où l'arme du crime va être retrouvée. Et il ne nie pas que le couteau lui appartient. Un autre élément qui pèse à charge contre Christian Ranucci, c'est le témoignage de deux hommes qui l'ont aidé à désembourber la voiture accidentée dans une champignonnière qui se trouve très près de l'endroit où le corps de la fillette a été découvert. En fait, Christian Ranucci, en tout cas, est sur les lieux autour de l'endroit où le corps de cet enfant a été retrouvé. Christian Ranucci est à l'époque le suspect numéro un. Il risque la peine de mort. Beaucoup s'attendent à ce que le chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing, lui accorde une grâce présidentielle. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est quelques années avant l'abolition de la peine de mort en 1981 et l'affaire Ranucci émeut extrêmement l'opinion mais surtout dresse les pros et les anti-abolitions les uns contre les autres. Dans ce contexte, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait pourtant parlé d'une aversion profonde pour la peine de mort, refuse la grâce de Christian Ranucci. Et il est guillotiné le 28 juillet 1976 à 22 ans, deux ans après la mort de l'enfant. La justice des hommes est passée. M. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas accordé sa grâce. Christian Ranucci a été exécuté. Condamné à mort pour le meurtre d'une petite fille de 8 ans, le 10 mars dernier, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, Christian Ranucci, 21 ans, a été décapité à l'aube, à la prison des Beaumettes à Marseille. Au deuxième jour du procès, plusieurs personnes vont se succéder pour raconter qui était Jean-Baptiste Rambla en 2017. Avant les faits, il était sur la bonne voie, Louis Scolcombe. Oui, en fait, il a été détenu exemplaire. Il a été condamné, on l'a dit, en 2008, à 18 ans de réclusion criminelle. Mais il a bénéficié d'une sortie anticipée. Tous les voyants étaient au vert. Quelques semaines à peine avant les faits, il décroche sa formation de chauffagiste. Et pourtant, il voit sa conseillère d'insertion et de probation. Tout se passe bien. Et à partir de là, il parle d'une sorte de basculement. On est 15 jours avant le meurtre de Cynthia Lounimbu. Et pendant ce deuxième jour de procès, Jean-Baptiste Rambla tente d'expliquer pourquoi il a sauvagement assassiné cette femme qu'il ne connaissait pas. 15 jours avant le meurtre de Cynthia, il voit sa conseillère d'insertion et de probation. Et à la sortie, il aurait été interpellé par quelqu'un qui lui dit « Écoute, c'est toi Jean-Baptiste ? Oui, tu vas avoir des problèmes. » Bon, il ne poursuit pas cette personne, elle disparaît. Et il explique qu'il devient à ce moment-là un peu paranoïaque. Il est persuadé que cette personne le suit, sait où il habite. Et que du coup, pour se protéger de cette peur, il va retomber dans ses anciens travers, c'est-à-dire acheter de la cocaïne, sous l'influence de laquelle il avait déjà tué Corinne Beidle. Il achète donc cette drogue. Et puis, il achète aussi un pistolet à un puçon électrique. Il dit « Pour se protéger au cas où quelqu'un me voudrait du mal quand je sors dans la rue. » Il explique qu'il passe 15 jours sans sortir de chez lui, juste pour aller chercher à manger et éventuellement aussi son cannabis, parce qu'il est aussi gros consommateur de cannabis. Et le basculement dans les heures qui précèdent le meurtre de Cynthia, là, il dit qu'il est dans un parc, il est 1h30 du matin, il fait très chaud, il est allé fumer son joint de cannabis pour dormir dans un parc à l'air libre et qu'il aurait été agressé par un couple, dont une femme à la peau mate. Quelques heures plus tard, il est dans un autre parc, à proximité de chez Cynthia. Il fume un joint, il prend encore de la cocaïne et il a l'impression qu'une femme l'épi au quatrième étage, une femme à la peau mate, ça le rend fou. Il veut demander des comptes, il monte quatre à quatre les étages, il sonne à une porte et Cynthia Lunibu lui ouvre. Il pense reconnaître la femme du couple qu'il a agressée la nuit précédente et il la roue de coup. On sait ensuite qu'il s'est passé au moins une demi-heure, selon les constatations des légistes, avant qu'il ne l'égorge quasiment, sans qu'on sache pourquoi il a attendu, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi Cynthia qu'il ne connaissait pas. Beaucoup d'experts vont se succéder pour s'exprimer sur la personnalité de Jean-Baptiste Rambla. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il a été extrêmement marqué par le meurtre de sa sœur, par la médiatisation qui en a suivi. Il a très mal vécu aussi le fait d'avoir pas reconnu Ranucci, sans vœux. On l'a toujours aussi désigné comme le frère d'eux. On l'a appelé le petit Jean. On lui a toujours, dit-il, beaucoup posé la question de savoir pourquoi il n'avait pas reconnu Ranucci. En fait, il a ce passé qu'il l'a poursuivi mais qui ressasse lui-même énormément. C'est-à-dire qu'il est dans une position victimaire. Il se passe toujours en victime. Il est très dans le narcissisme, dans la victimisation. Il est resté comme s'il était resté bloqué 40 ans en arrière. Louis-Scolcombet, le troisième jour, Jean-Baptiste Rambla se lance à nouveau dans un long monologue pour tenter d'expliquer son crime. Oui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il avait un excès de colère, un excès de rage et que tout est remonté d'un coup. Beaucoup de choses se mélangent et notamment toute sa vie où il a été... On lui a dit « Mais pourquoi t'as pas reconnu Ranucci ? » Le fait que Ranucci ait pu être présenté comme innocent. Et il explique que tout ça est ressorti d'un seul coup. Et il a même cette phrase en expliquant que symboliquement, il a tué quelqu'un d'autre que Cynthia. Il dit « J'ai fait à Cynthia ce que j'ai fantasmé de faire toute ma vie à Gilles Perrault. » Pascal Aigret, ce Gilles Perrault dont il parle, c'est un journaliste qui publie en 1978, soit quatre ans après le meurtre de Marie-Dolores Rambla, une contre-enquête qui clame l'innocence de Christian Ranucci. Son livre, il s'appelle « Le pullover rouge » justement parce qu'il pense que c'est ce vêtement qui, selon lui, permet de douter de la culpabilité de Ranucci. Gilles Perrault utilise dans son livre tous les éléments dont il considère qu'il signe l'innocence de Christian Ranucci, notamment ce pullover rouge qui est retrouvé dans la champignonnière dans laquelle la voiture de Christian Ranucci s'est embourbée. « Ce n'est pas à lui. C'est un pullover trop grand pour lui. Sa mère dit qu'il déteste le rouge, il n'a jamais porté de rouge. On examine sa modeste garde-robe, deux garçons de 20 ans, pas de rouge. Les voisins de l'endroit où il habite avec sa mère disent « Non, jamais en rouge. Il déteste le rouge. » Donc on est obligé de se dire « Non, le pullover rouge qu'on a trouvé là, ce n'est pas celui de Christian Ranucci. » Les policiers, en tout cas marseillais, sont convaincus que ce pullover rouge appartenait à Christian Ranucci. Ceux qui pensent que non pensent que ça appartenait peut-être à un autre homme. En tout cas, le but de Gilles Perrault, c'est de formuler un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort en disant « L'État ne peut pas passer à la guillotine des gens dont on n'est pas sûr de la culpabilité. » Et ce livre va faire énormément de bruit à l'époque. Ce livre, ça devient un best-seller. C'est peut-être la première fois, je pense, que ce genre un peu de documentaire judiciaire est publié par un journaliste écrivain. Il est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il va être publié en livre de poche et il va faire l'objet d'une adaptation au cinéma. Pour la famille Rambla, c'est une catastrophe. Déjà, le père et la mère se déchirent parce que la maman voudrait essayer de faire son deuil. Et le livre de Perrault vient rajouter de nouveau de la douleur à la douleur, puisqu'on vient leur dire que l'homme qui a été guillotiné ne serait pas le coupable et que donc l'assassin, le meurtrier de leur fille, courrait toujours. C'est insupportable pour le père. C'est insupportable aussi pour le petit garçon qui est là, pour Jean-Baptiste Rambla. Dans ce livre, Gilles Perrault utilise le fait qu'il n'ait pas reconnu Christian Ranucci comme un argument favorable à l'innocence de Christian Ranucci. Ça lui est insupportable de servir d'argument pour défendre l'innocence de Christian Ranucci. Et le premier excès de rage qu'il raconte dans son parcours aux experts. Ici, d'ailleurs, c'est un épisode qui a lieu au collège. Dans un manuel scolaire, il y a une photo de Christian Ranucci. Il faut faire un commentaire de texte pour parler de l'innocence de Christian Ranucci. Et là, le jeune Jean-Baptiste Rambla, adolescent, explose de rage, balance son manuel par terre. Il est exclu 15 jours, ce qu'il vit encore comme une injustice. Donc, l'obsession autour de ce livre, autour de Gilles Perrault, autour de Christian Ranucci, on a l'impression qu'elle se construit vraiment dans toute son enfance et toute son adolescence. Louise Colcombet, à entendre Jean-Baptiste Rambla, ce qui est arrivé à Cynthia aurait pu arriver à n'importe qui. Oui, c'est un peu ce qui est soutenu d'ailleurs par notamment l'un des experts psy, Daniel Zaguri, qui explique que cette rage-là, qui s'est construite depuis 40 ans, elle a grandi, 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 et que oui, il serait presque pu tomber sur n'importe qui. Daniel Zaguri dit que c'est comme un baril de poudre qui attendait une étincelle. Cette malheureuse Cynthia aurait été l'étincelle. Et effectivement, il dit, moi j'ai tué ainsi tous mes détracteurs. Il a répondu d'un seul coup à tous ses détracteurs. Donc oui, effectivement, c'est terrible à entendre. Daniel Zaguri a dit que c'est insupportable pour les familles de penser qu'il n'y a pas de raison et que c'est la faute à pas de chance en fait. Mais c'est un peu ce qui est soutenu, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Le président invite ensuite Jean-Baptiste Rambla à s'exprimer avant la clôture des débats et il a peu de mots pour la victime. Il a beaucoup parlé de lui. On a très peu parlé de la victime pendant cette audience et quand il lui pose cette question, c'est un petit clin d'œil en lui disant c'est peut-être le moment d'exprimer des remords. Et il ne saisit pas du tout la perche. Jean-Baptiste Rambla, là, il reparle de ses tourments, il reparle de sa sœur, il reparle de sa douleur à lui. Il y a quand même un moment où il dit « Oui, bon, alors j'étais victime, mais bon, là, c'est vrai, ce n'est pas moi qui suis victime, je suis auteur. » Mais c'est comme si c'était plus fort que lui. En permanence, il revient sur sa douleur, il se victimise face à une famille qui attend peut-être un mot, un geste. Et là, il a cette phrase qui est vraiment de trop. Il explique qu'il a terriblement souffert du fait d'avoir été conduit en prison la première fois qu'il a commis un meurtre, qu'il ne pouvait plus se rendre sur la tombe de sa sœur et qu'il avait une photo de la tombe dans son portable. Et il dit « Vous, vous connaissez beaucoup de gens qui ont la photo de la tombe d'un être cher dans votre téléphone ? » Et là, la maman de Cynthia, vraiment, elle a l'url, elle se lève, elle dit « C'est une malédiction » et d'ailleurs, elle lui lance des signes comme si elle ne pouvait plus entendre cet homme qui est incapable de parler d'autre chose que de lui-même. Le 18 décembre, Jean-Baptiste Rambla est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre en récidive de Cynthia Lunimbu. Louis-Scolcombet, c'est la peine maximale. C'est le maximum prévu, c'est-à-dire que la perpétuité est aussi assortie d'une peine de 22 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'il est impossible de formuler une demande de libération conditionnelle avant 22 ans. C'est le maximum qui existe dans le code pénal. Ça donne une clé de compréhension de ce qu'ont retenu les jurés de tout cela. C'est que certes, comme l'a dit l'avocat général, il a un vécu traumatique, il a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, mais que ça ne l'excuse en rien et que, par ailleurs, il est dangereux puisqu'on a compris que sa rage pouvait s'exprimer un peu n'importe quand. Et l'avocat général a bien résumé ce sentiment en expliquant que pour lui, certes, il y avait cette dimension traumatique, mais qu'être victime ne conditionne pas à devenir criminel. Il a aussi parlé du temps, de la clémence qui était terminée. Donc là, les jurés ont tranché clair et net et lui ont donné le maximum possible. Pascal Aigret, selon vous, il n'a pas réussi à convaincre qu'il était victime de son passé ? Le verdict montre qu'en tout cas, les jurés n'ont pas du tout été convaincus que Jean-Baptiste Rambla était victime de son passé. Après, il reste une frustration, j'allais dire presque intellectuelle, qui est cette question de est-ce que le crime se perpétue ? Est-ce qu'on peut avoir reçu, en quelque sorte, en héritage, le poids de la guillotine ou la question de ce débat sur la peine de mort ? Est-ce que Jean-Baptiste Rambla tue pour qu'on continue à parler de lui ? Qu'on continue à médiatiser ce dossier ? Parce que finalement, il ne peut pas se passer de ce ressassement permanent du meurtre de sa petite sœur. Ce sont autant de questions dont on n'a pas les réponses. Merci à Louise Colcombet et Pascal Aigret. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Nathan Châtelain à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.leparisien.fr